C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève sur Canal M, épisode 56. Alors une émission toute spéciale en cette journée de Noël, une discussion sur la signification de Noël pour les personnes de la diversité sexuelle et de genre. On va parler de la grande solitude qui les accable trop souvent. Et puis en deuxième partie, une belle surprise, deux contes de Noël queer qu'on va vous raconter. Parce qu'on n'est jamais seul avec l'heure où l'arc-en-ciel se lève. C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis-Martin Chabot. Eh bien, joyeux Noël tout le monde! C'est le 25 décembre 2023. Bien oui, on est déjà rendus à Noël. Et on a décidé de faire une émission toute spéciale pour vous. On a décidé de parler de l'importance de Noël dans nos communautés. En fait, la signification, puis un peu les défis que ça relève. Nous avons recueilli, en fait, nous avons regroupé à une table ronde trois personnes qui sont assez expertes là-dedans, je devrais dire. D'abord, on va aller au Nouveau-Brunswick, à Moncton, rejoindre Pascal-Joël Fortin-Daigle. Pascal-Joël Fortin-Daigle est propriétaire et consultante principale chez Hello Gender du Nouveau-Brunswick. Allo, Pascal! Bonjour Denis-Martin, ça va bien? Oui, joyeux Noël à toi! Bien, joyeux Noël! Juste rapidement, Hello Gender, c'est quoi? Hello Gender, dans le fond, ça vient d'un besoin d'avoir des ressources, principalement en français, pour les personnes de la diversité de genre. Donc, vraiment, pour les accompagner dans la transition, appuyer les parents, les organismes, les écoles, dans tout ce qui a attrait à la diversité de genre, pour mieux comprendre les personnes trans dans leurs entourages. D'accord. On va traverser l'Atlantique maintenant. Jean-Michel Dunant, il est fondateur de Bethany, Fraternité de prière et communique au service des personnes transgenres et homo-sens de Montpellier en France. Bonjour! Joyeux Noël à vous, Jean-Michel, ou à toi. Joyeux Noël! Très, très heureux d'être avec vous aujourd'hui lors de cette fête de Noël. Merci beaucoup de m'inviter, merci. Bien, on est très heureux de vous avoir, très heureux que le décalage horaire n'est quand même pas trop difficile pour toi. Olivia Baker, chargée de programme à la Fondation Émergence, pour parler notamment de ce programme qu'on appelle Famille choisie. Elle est à Montréal. Olivia, bonjour! Et Joyeux Noël! Encore! Oui! Et Joyeux Noël, parce qu'on est le 25 décembre, même si on est prêt à enregistrer, là, je le dis, on va être transparent. Olivia, la Fondation Émergence, pour les personnes qui ne savent pas, c'est quoi? Oui, bien, tout simplement, la Fondation Émergence, c'est un organisme à but non lucratif qui vise à éduquer, sensibiliser et informer le grand public sur les réalités de la diversité sexuelle et de genre. Pour ça, on a plein de programmes dont Famille choisie, dont je parlerai peut-être un petit peu tout à l'heure. Et Jean-Michel, j'ai oublié de te demander, justement, Bétanie, il en a parlé d'une fraternité de prière écuménique au service des personnes transgenres et homosensibles, mais c'est quoi exactement ce que vous faites comme organisation? Alors, la communion Bétanie, c'est effectivement une communion écuménique qui rassemble à la fois des chrétiens protestants, catholiques, d'autres églises, et qui propose deux retraites spirituelles dans l'année, une en hiver, une en été, et puis une troisième plus spécifique pour les personnes transgenres. C'est un espace où on essaye de cultiver l'intériorité, la fraternité. Nous ne sommes pas une communauté de vie, mais nous sommes une communion qui est reliée, on dit chez nous, une communion d'alliance, comme en alliance les uns avec les autres. Et on essaye, tout au long de l'année, de cultiver ce lien qui est activé, réactivé par nos retraites spirituelles. Et puis nous avons l'immense chance, l'immense bonheur d'être en lien avec beaucoup de personnes, de communautés, de familles. La communion Bétanie, j'aime bien prendre cette image, cette métaphore d'une petite source très discrète, très modeste, mais qui irrigue, je crois, le cœur de beaucoup. En tout cas, je m'en réjouis beaucoup. Là, on vient au début de l'Avent, donc il y a quelques semaines, même si nous sommes effectivement, pour être transparents, préenregistrés. Nous avons vécu une très belle retraite d'Avent, justement. Rien n'est extraordinaire, mais finalement, l'ordinaire de ces temps de prière, d'intériorité, de silence, nous nourrit et nous invite à repartir ensuite, chacune et chacun, là où nous vivons. Voilà, c'est ça un peu la communion Bétanie. Je trouve ça important parce que pour plusieurs personnes, on dit que la religion, la croyance, ça ne va pas de pair avec qui nous sommes. Et vous nous montrez chez Bétanie tout à fait le contraire, mais on pourra en discuter. Moi, j'aimerais vous lancer, tous les trois et toutes les trois, sur c'est quoi Noël, et particulièrement c'est quoi Noël pour nos communautés queer? Je lance la balle, la première personne à l'attraper, allez-y. Ah bien là, je vais nommer quelqu'un. Pascal, je te nomme. Oui, Noël, c'est les fêtes, c'est le rassemblement, c'est de pouvoir être avec des gens qu'on aime, des gens qui nous nourrissent, qui nous ressourcent. On est en mesure de prendre une pause, de pouvoir faire un peu d'introspection aussi, de voir comment l'année s'est passée. Personnellement, je suis une personne chanceuse parce que ma famille m'accepte pour qui je suis. Donc pour moi, Noël a toujours été synonyme de grand rassemblement. Est-ce qu'on pourrait peut-être, pour les gens qui ne le savent pas, est-ce que ça te tente de nous dire comment toi, tu t'identifies, Pascal-Joël? Bien oui, bien oui, absolument. Donc je suis une personne non-binaire, de genre fluide, transmasculine, donc ce qui veut dire que mon apparence, je préfère être un peu plus vers la masculinité, mais je bouge dans mon genre. C'est une question d'esprit, une question d'âme, d'aura pour moi, toute la question de genre. Et pour les gens qui sont un peu plus âgés, donc tes parents, c'est toujours un petit peu plus, pas parce qu'ils ne sont pas fins et ne sont pas gentils, mais c'est quand même culturellement, c'est plus difficile des fois de comprendre. Mais toi, tu as réussi à te faire comprendre. Oui, bien mes parents sont de nature très curieux, donc ça a été beaucoup de questions, beaucoup, tu sais, on s'est assis ensemble, on a discuté, on a jasé, puis ils ont fini par comprendre. C'est sûr que la compréhension, tu sais, l'humain veut comprendre, mais on n'est pas obligé de tout comprendre, tant ou si longtemps qu'on comprend que la personne est bien dans sa peau. Je pense que c'est là, jusqu'à on devrait tous s'arrêter. Puis, mais c'est ça, tu sais, je suis bien consciente que ce n'est pas la même chose pour tout le monde. Puis c'est pour ça qu'on a des programmes, justement, comme Famille choisie, de la Fondation Emergence, parce qu'il faut se rappeler, Noël, oui, c'est les liens de sang, mais une famille, ce n'est pas juste des liens de sang, tu sais, c'est une famille choisie, c'est... Si tu as des gens autour de toi qui te supportent, qui t'aiment, puis qu'ils uplifient, c'est ce qui est le plus important. Puis à Noël, on a l'occasion, justement, de se ressourcer auprès de ces personnes-là. Je pense qu'Olivia, tu veux rebondir là-dessus? Oui, bien, très, très d'accord avec ce qui a été dit déjà, mais je dirais, pour moi, Noël, c'est un moment pour, oui, se ressourcer. Puis je pense, passer des moments de qualité avec soi-même et avec les êtres qu'on aime, je pense que c'est important aussi, parce que, tu sais, des fois, on parle un petit peu l'année, on va dire le temps de travail, tout ça, c'est toujours un petit peu à la course. Puis j'ai l'impression que Noël, c'est un peu les vacances d'hiver, en tout cas, c'est un petit peu l'occasion parfois de ralentir. Généralement, justement, on parlait du fait qu'il y a eu pas mal de neige, fait que des fois, on est un peu poigné de toute façon à rester à la maison, à se reposer, à lire, à regarder la télé, puis à passer des moments de qualité aussi avec nos proches. Puis moi, quand je dis nos proches, c'est famille, biologique ou pas, partenaires, animaux de compagnie, les personnes à qui on tient dans notre vie, puis c'est juste ça. Et aussi l'aspect introspection, parce qu'on s'en va vers une nouvelle année, fait que je pense que de faire un petit peu la réflexion sur comment ça a été cette année, puis prendre des engagements envers soi-même et les autres sur la personne qu'on veut être l'année d'après. Jean-Michel, je te lance maintenant à ton tour. Moi, Noël, j'ai depuis plusieurs années des émotions très partagées parce que je partage ma vie avec Daniel. Je suis moi-même une personne homosensible depuis maintenant plus de 30 ans. Donc, nous sommes en couple depuis 30 ans et nous ne sommes ni du côté de la famille de Daniel ni du côté de ma famille véritablement accueillie. Donc, Noël, ça ravive cette blessure de l'exclusion, de la non-compréhension de ce que nous sommes et de ce que nous vivons ensemble. Et ça ravive aussi toute une part chez moi de solitude, de, je dirais, le mot est fort, mais de mépris de ce que je vis, de ce que nous vivons dans notre amour. Donc, il y a toute cette part-là qui est difficile, qui est même violente. Quand on arrive proche de ces fêtes, toujours je suis comme réveillé dans cette réalité qui me fait souffrir, qui n'est pas bonne pour moi. Et puis, dans un même temps, donc c'est très partagé, j'aime beaucoup aussi comme chrétien cette période d'intériorité, comme je le disais tout à l'heure à propos de nos retraites en COVID-19-Bétanie. C'est un moment de silence, de plongée dans ce qui est le cœur de ma démarche de foi, à savoir qu'à un moment de l'histoire, le Dieu en qui je crois, alors il faut bien envoyer des mots, alors comme on dit en France, je balbutie un peu comme un enfant, mais tout ça, ce ne sont des mots, mais enfin, ces mots-là disent quand même quelque chose, le Dieu en qui je crois, à qui je donne ma confiance, à un moment donné, l'histoire a pris visage et vulnérabilité humaine. Et c'est devenu un tout petit bébé, vulnérable, fragile, et c'est ce Dieu-là en qui je crois, pas un Dieu en surplomb, pas un Dieu qui me dominerait, qui violerait ma liberté, ma conscience, et c'est ce que je célèbre à Noël, alors c'est le cœur de ma démarche, alors ça, ça me remplit d'une grande douceur, d'une grande joie, voilà, donc c'est un peu ça, c'est un mélange entre les ténèbres et la lumière en moi, mais finalement, c'est assez aussi évangélique parce qu'il y a un verset d'évangile qui dit « la lumière a brillé dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas arrêté ». C'est très touchant ce que tu racontes, Jean-Michel, puis je voyais, juste pour vous dire aussi par transparence, on est tous un peu loin l'un de l'autre parce que nous sommes en visioconférence pour faire cet entretien, puis je vois Pascal qui faisait des signes de tête, alors je pense que tu veux ajouter quelque chose. Oui, mais je trouve ça très beau de la façon que Jean-Michel évoque sa vision de Noël, puis tu sais, pour une grande partie de la communauté queer, on va se distancer de la religion, on va l'oublier jusqu'à un certain point, puis tu sais, Olivier Hamon a mentionné, c'est la famille, c'est le ressourcement, puis tout ça, puis sans mentionner le côté de la religion, mais c'est beau de voir que c'est possible d'avoir une cohésion entre les deux, nonobstant qui on est en tant que personne, d'avoir la foi, la croyance, ça peut faire partie de qui on est, puis c'est important de le célébrer à Noël. Je trouvais ça vraiment beau comment Jean-Michel l'aborde. Tout à fait, très touchant. Olivia, je ne t'ai pas demandé, toi, est-ce que tu as vécu des Noëls peut-être difficiles, est-ce que tu as vécu l'exclusion, comme je ne t'ai même pas demandé, de toute façon, comment tu t'identifiais, puis tu n'es pas obligée de le dire si tu ne veux pas le dire, mais est-ce que tu as vécu ce genre de situation? Si tu veux nous en parler, évidemment. Oui. Dans le fond, moi, je fais partie aussi des personnes chanceuses. Donc ça, moi, je suis pansexuelle, puis aussi polyamoureuse. Et c'est vrai que là-dessus, j'ai eu beaucoup de chance d'avoir des parents, puis la famille, on va dire, a grandi, qui est quand même assez acceptante, puis vraiment comme, on va dire, cool avec ça, tu sais. Mais par contre, j'étais présidente de l'association LGBTQ+, de l'Université de Montréal pendant quelques années. Puis ça, ça a été vraiment une prise de conscience pour moi, où je me souviens très bien, on avait des dîners causeries le midi. Et avant le départ de Noël, j'avais fait un dîner causerie, puis finalement, c'est moi qui animais la conversation pour briser un peu la glace. L'idée, justement, c'était de rompre l'isolement. Et comme petite question brise-glace que j'avais faite à l'époque du haut de ma naïveté, c'était un fait quoi? Qu'est-ce que vous avez prévu à Noël? Vous avez-tu vu voir vos familles? Ce n'était pas une question délicate à poser, en rétrospective, parce que j'ai eu plusieurs personnes qui m'ont dit « J'aimerais bien, mais je ne suis pas invitée. » Ou alors, moi, je suis invitée, mais je ne peux pas venir avec mon chum. Ou alors, moi, je suis invitée, mais si je reviens, je ne vais pas pouvoir être respectée dans mon identité de genre. C'est comme, ça va devoir être un secret, j'ai le droit d'en parler à personne, mes pronoms ne vont pas être respectés. Puis moi, dans ce cas-là, ça ne me tente juste pas. Où il y a des personnes qui se sentaient obligées d'y aller parce que c'est la famille, puis c'est une fois par an, puis ils vont, puis c'est vraiment pas bon pour leur santé mentale de devoir se mettre cette pression de rentrer dans cette petite boîte-là du placard, dans le fond. Ça fait que j'ai entendu beaucoup, puis même dans mes amis proches, j'ai entendu des histoires comme ça vraiment tristes. Ça fait que moi-même, j'ai eu de la chance, mais je sais vraiment que ce n'est pas le cas de tout le monde. Je pense qu'il y avait d'autres personnes qui veulent rebondir là-dessus, Jean-Michel? Non, juste peut-être une petite anecdote qui n'en est pas une parce qu'elle m'a beaucoup marqué, donc c'est plus qu'une anecdote, mais c'était une nuit de Noël, un 24 décembre, et j'étais dans ma famille. Mon père est décédé depuis plusieurs années, donc j'étais seul avec ma mère qui souhaitait qu'on aille à la messe de la nuit de Noël, ce qu'on appelait autrefois la messe de minuit. Et dans la voiture, en allant à l'église, elle a été d'une très grande violence vis-à-vis de moi, très très dure, des propos très violents par rapport à mon homosexualité. Voilà, et donc on est rentré dans cette aiguise, dans cette ambiance-là, et j'étais très mal, très 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 mal. Et une dame qui m'avait connu enfant me reconnaît et me dit « Ah, Jean-Michel, elle m'appelait Jean-Michel, comme on m'appelait quand j'étais gama, et elle me dit « Jean-Michel, tu es là, alors est-ce que tu veux bien nous aider à donner la communion, qui est un moment très très important de la messe ? » Alors, je lui dis « Ah oui, je veux bien. » Alors, tout le début de la messe, j'étais dans l'angoisse de tout ce que ma mère m'avait dit, puis arrive la proclamation de l'évangile de la nuit de Noël. Bon, je ne suis pas là pour faire un serment, mais il y a ce petit verset très beau, cette petite phrase très belle. Oui, très très belle. « Il n'y avait pas de place pour eux à l'hôtellerie parlant de Joseph et de Marie qui n'ont pas été accueillis, qui n'ont pas été accueillis dans un lieu chaleureux, dans un lieu de convivialité, dans un lieu pour l'accouchement de cette jeune fille, de cette jeune femme. Donc, il n'y avait pas de place pour eux. Et j'ai entendu ce verset des dizaines de fois et là, je l'ai entendu dans ma chair, dans ce que j'étais en train de vivre. Et alors, ça prenait une toute autre ampleur en moi. Je me suis dit « Finalement, c'est ce que je vis, il n'y a pas de place. En tout cas, c'est ce que je ressens dans le cœur de ma mère, de ma propre mère, pour ce que je dis. » Et puis, voilà, j'étais dans ces pensées tout au long de la messe, puis arrive le moment de la communion, donc je m'avance à la fois pour recevoir la communion et puis pour la donner. Eh bien, je vais vous dire ça, ça m'a beaucoup marqué. Une des premières personnes qui s'est approchée pour communier, communier, c'était une jeune personne handicapée, trisomique. Et au moment où je lui ai donné la communion, il m'a fait un sourire, un sourire éclatant, comme si elle bondissait de joie, si vous voulez ce sourire, vous savez comment parfois ces personnes qui n'ont pas de filtre, qui sont toutes heureuses. Et là, je me suis dit « Dans son cœur, j'ai de la place. » Alors, c'est peut-être un peu simpliste que je vous dis, mais ça m'a réchauffé le cœur. Ça m'a réchauffé profondément le cœur. C'est ça pour moi, Noël. C'est finalement les plus petits, les plus fragiles, ceux que l'on exclut, ceux qui sont méprisés, qui sont des brèches de lumière, qui font passer la lumière. Voilà, ça c'est… Je garde ce souvenir très fort dans mon cœur. Très, très, très fort. Et aujourd'hui, j'essaye, là où je suis, comme je peux, d'être moi-même avec d'autres et avec les autres membres de la Communion Bétanie, des petites brèches de lumière parce qu'il y a beaucoup de solitude, il y a beaucoup d'exclusion, il y a beaucoup de mépris qui sont comme réactivés pendant ces fêtes de fin d'année, ces fêtes de début d'année, ces fêtes de Noël. Et bien, je pense que je vais vous proposer maintenant de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour ces membres de nos communautés, qu'est-ce qu'on peut proposer pour ces membres de nos communautés qui n'ont pas la chance d'avoir des amis ou des familles, d'abord des familles de sang qui les acceptent et parfois même pas de familles choisies sont dans la solitude. Qu'est-ce qu'on propose? Puis je pense que je vais lancer la question à Olivia parce que ce programme Familles choisies est vraiment important et je pense que ça prend toute son ampleur à ce niveau-ci. Oui, dans le fond, le programme Familles choisies pour expliquer, dans le fond, il y a deux volets. Il y a un volet qui veut rendre des environnements plus inclusifs pour les personnes proches aidantes qui sont LGBTQ+, donc avec des formations, des outils, des choses comme ça au niveau des milieux de proches aidantes et du milieu de la santé. Et l'autre volet, c'est d'outiller les personnes proches aidantes dans leur rôle de proches aidantes. Donc pour ça, on offre du soutien psychosocial, des ateliers, des groupes de discussion et tout ça. Juste pour préciser, une personne proche aidante, c'est quelqu'un qui va offrir du soutien de façon régulière à une personne avec qui il y a un lien affectif et qui n'a pas de rémunération. Pourquoi je trouve ça important de préciser, c'est que cette définition-là, c'est que beaucoup de personnes LGBTQ+, sont proches aidantes, mais ne se reconnaissent pas dans cette définition-là. Et ça fait partie des problèmes parce qu'après, elles ne vont pas avoir accès aux ressources qui existent pour les aider. Donc pour répondre maintenant plus grandement à la question, je pense que déjà, justement, de reconnaître l'importance de la famille choisie et pas juste la famille biologique. Donc c'est ça, comme je disais tout à l'heure, des fois, il y a des sentiments d'obligation, de il faut que je passe Noël avec ma famille biologique, même si ça ne me rend pas heureux, même si je ne suis pas bienvenue, etc. Alors que finalement, des fois, on est mieux de passer à Noël avec des gens qui nous aiment tel qu'on est et qui nous acceptent et qui nous font du bien aussi. Donc c'est important de reconnaître en fait l'importance des personnes proches aidantes aussi puis du rôle qu'ils ont à jouer dans nos communautés. D'ailleurs, c'était un des chiffres que je trouvais intéressant à partager. C'était que selon une étude qu'on a fait récemment, 39% de la population générale croit qu'une personne proche aidante, qu'une personne qui aide un ou une amie ne peut pas être reconnue comme personne proche aidante. C'est pas un vrai proche aidant proche aidante, c'est avec un ami. Alors que justement, chez les personnes LGBTQ+, c'est beaucoup plus des amis qu'on va aider plutôt que des membres de notre famille biologique. Donc je pense que c'est ça de reconnaître l'importance que ça peut avoir justement même s'il n'y a pas de lien de sang. Puis sinon, justement, quand on est d'aller chercher le soutien de nos communautés aussi, donc ça peut être communautés justement par rapport aux identités LGBTQ+, puis je sais qu'il y a plein d'organismes justement qui offrent des occasions justement de se retrouver avec d'autres personnes. Donc oui, nous on offre des occasions comme ça avec des groupes de discussion pour les personnes proches aidantes LGBTQ+, mais il y en a d'autres. Je pense qu'on peut toujours retrouver avec d'autres personnes qui vont nous accepter quelque part. Je vois sur ma feuille de recherche, on parle de cadeaux de Queermus, pour des cadeaux de Christmas, le Queermus. On parle de films peut-être à aller voir, des romans. Qu'est-ce qui d'après vous est important? Quelqu'un qui se retrouve tout seul ou toute seule pour la fête de Noël? C'est grave parce que les gens visent cette grande solitude-là. Pascal, t'as allumé ton micro, je te laisse aller. Oui, bien dans le fond, je pense que la base de tout ça, c'est de s'assurer de prendre soin de notre propre santé mentale. Tu sais, qu'on fasse le choix qui est le mieux pour nous, puis si ce choix-là, c'est de rester à la maison tout seul avec un bon chocolat chaud puis un petit film de Noël tranquille. Si c'est ça, prendre soin de sa santé mentale puis notre Noël va être mieux comme ça. By all means, go for it. Tu sais, il ne devrait pas avoir d'obligation à se mettre dans des positions qui nous rendent malheureux ou qui ne nous respectent pas ou qui créent de l'anxiété puis dans le fond, qui n'est pas sécuritaire pour nous. À l'inverse, je te dirais, en tant que personne queer qui est dans une famille qui accepte la communauté, de mon côté, je connais des amis qui ont peut-être moins cette chance-là de les inviter à passer Noël avec nous, d'ouvrir nos portes à justement d'autres membres de la communauté pour montrer que oui, ça se peut passer un Noël avec du monde qui t'accepte, qui t'aime puis que tu n'es pas obligé justement de vivre dans une situation qui te dénigre ou qui ne te respecte pas. Jean-Michel, rapidement, qu'est-ce que tu proposes? Peut-être être simplement dans la communion Bétanie attentif à celles et ceux, à nos amis aussi qui peuvent être seuls pendant ces fêtes de fin d'année et tu sais, il suffit parfois de très peu pour rayonner cette lumière dont je parlais tout à l'heure, un sourire, un petit appel téléphonique, une petite carte aussi, on n'écrit plus beaucoup aujourd'hui, mais recevoir une carte, c'est tellement précieux pour certaines personnes et personnes âgées aussi, j'y pense, de notre communauté, LGBT, qu'il y a plus des petites attentions comme cela. Je crois que le minuscule de Noël n'est jamais dérisoire, jamais, 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 un petit minuscule et puis se laisser rejoindre aussi par les événements, ça peut être une rencontre, voilà, imprévue, quelque chose, en tout cas, être attentif à ce minuscule-là et en tout cas, j'essayerai, moi, pendant ces fêtes, d'être dans cette attention-là, même si c'est rien du tout, mais je crois, en vieillissant un peu, je suis le plus âgé, je pense, dans cette table ronde-là, mais en vieillissant, je suis de plus en plus attentif aux toutes petites choses, aux toutes petites choses parce que c'est cela qui fait la beauté, la splendeur de la vie. La vie est faite de toutes petites choses, de toutes petites gouttes d'eau. Puis ne pas gêner, il y a des ressources, au moins dans les grandes villes, je pense à Montréal, mais peut-être dans les grandes villes, même dans les régions, il y a des ressources. Ne pas gêner de faire appel à ces ressources-là. Un dernier petit tour de table il nous reste à peu près trois minutes pour cette discussion. Pascal, une dernière réflexion sur ce Noël ou cette fête de Noël? Oui, bien, écoutez, moi, j'encourage beaucoup les familles à prendre des petits gestes, justement, parce que je partage le point de vue de Jean-Michel, les petits gestes s'accumulent puis c'est ce qu'ils font des grandes choses. Donc, pour les familles, des fois, il suffit juste d'enlever les photos ou pour une personne trans, la personne trans a fait de la transition puis tu as encore des photos chez ta grand-maman quand elle avait 5 ans puis c'est pas toi de juste dire « Hey, ma mère, on peut-tu juste mettre la photo de côté » puis du côté des parents, des grands-parents, d'aller faire ces petits gestes-là. C'est banal, mais juste de rendre l'environnement autour plus invitant puis respectueux pour la personne. Donc, juste des petits gestes comme ça. Puis je ne sais pas, Denis Martin, si vous avez des show notes, mais j'ai partagé dans les commentaires deux listes. On va mettre ça en ligne, en fait. Je vais mettre ça en ligne des listes de vidéos. Et puis moi, je vais devoir conclure la discussion. C'est incroyable. C'était tellement intéressant puis on a vraiment passé la première demi-heure de cette émission en très bonne compagnie. C'était vraiment des beaux commentaires. J'aimerais donc remercier les invités qui ont pris la peine de s'installer en ligne et surtout pour les décalages horaires avec notre ami Jean-Michel Dunant qu'on a rejoint à Montpellier de la fondation, pardon, la fraternité, fondateur de Béthony, Fraternité de prière et communique. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Jean-Michel. Même chose pour toi, Pascal Joël, Pascal Joël Fortin-Degle. Bravo aussi pour cette belle initiative Hello Gender puis merci d'avoir été avec nous. Et Olivia Baker qu'on aime beaucoup aussi, qu'on se connaît bien elle et moi, merci beaucoup d'avoir été là, chargée de programme à la Fondation Émergence. en inclusion, donc les personnes LGBT, donc on parle de la famille choisie. Merci tout le monde. Merci à vous. Merci. Joyeux Noël. Oui, joyeux Noël. Et puis, c'est Noël sur la Terre chaque jour parce que Noël, c'est l'amour. Ah, merci beaucoup. Magnifique. Pour joindre l'équipe, écrivez-nous à heureciel.com C'est heureciel en un seul mot et en minuscule arrobassegmail.com Suivez Denis Martin Chabot sur Facebook ou Instagram à arrobasse dmchabotauteurs. Une courte pause, on vous revient avec des contes de Noël queer. À tout de suite! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est notre deuxième partie de l'heure où l'arc-en-ciel se lève, notre épisode spécial 56 pour Noël et je reçois Pascal Cormier, ma belle amie, ma tendre amie. Comment vas-tu, Pascal? Très bien, merci. Et toi? Joyeux Noël. Joyeux Noël à toi aussi. Alors, Pascal Cormier, c'est une poétesse, c'est une autrice, une personne que j'adore et je lui ai demandé de venir faire cette deuxième demi-heure avec moi. On va vous lire des contes de Noël. C'est le fun, ça. Ça veut faire du bien. Oui, c'est vraiment un bel exercice. Je me suis mis à écrire des contes depuis quelques années. J'ai vraiment beaucoup de plaisir à le faire. Et je m'inspire un peu des contes traditionnels, des contes de fées. On fait tous ça. Alors, Pascal, on t'écoute. Et approche-toi du micro. C'est un conte sur la nativité qui s'intitule Peau d'homme. Le colibri battait des ailes de toutes ses forces dans un bourdonnement de grosses mouches multicolores. Il était investi d'une mission sacrée. Il transportait une âme exceptionnelle, celle d'une prophétesse appelée à donner naissance à une grande nation. Elle allait restaurer le culte de la déesse primordiale et changer le cours de l'histoire. Mais pour que cet être mythique s'incarne et accomplisse sa destinée, l'oiseau devait d'abord se rendre à bon port et jouer pleinement son rôle de passeur d'âme. Il se hâtait dans la chaleur accablante de ce début d'été, attentif seulement à maintenir une respiration régulière. Heureusement, les femmes étaient dehors à cette heure de la journée, pilant le mille pour le repas du soir. La tâche du volatil allait en être facilité. Il aperçut au loin la jeune femme qui était enceinte de la future matriarche et tout joyeux redoubla d'ardeur pour la rejoindre au plus tôt. Cependant, le diable veillait sous les traits d'un garnement qui eut l'idée d'exercer son adresse au lance-pierre sur le minuscule oiseau. Le colibri éprouva un choc terrible à la tête et sa vue se brouilla. Il n'eut que le temps de repérer une autre femme enceinte juste sous lui et se laissa tomber sur son crâne pour que l'âme infiniment précieuse qu'il transportait ne soit pas perdue. La femme, qui maniait le pilon à cet instant, ressentit une légère piqûre sur le dessus de la tête et a lu la surprise de voir un colibri tomber raide mort à ses pieds. Six mois plus tard, elle accoucha d'un beau garçon. C'est ainsi que la grande prophétesse s'incarna dans un corps qu'elle ne lui était pas destinée. On baptisa le garçon Josué, ce qui signifiait en hébreu ancien « Dieu sauve ». Le pauvre garçon avait bien besoin d'être sauvé, en effet. C'était pitié de le voir lutter et rivaliser avec des garçons de son âge, lui qui était incapable de se défendre. Plus les adultes autour de lui l'incitaient à s'endurcir, à apprendre à se battre pour devenir un homme, plus cette perspective lui faisait horreur. En revanche, il émerveillait tout le monde par sa précocité, lui qui, à dix ans, tenait déjà tête au plus grand savant et au plus brillant philosophe de son temps, ainsi qu'il l'avait prouvé au temple devant tout le clergé rassemblé. Nul ne savait d'où il venait tant de connaissances et de sagesse. Ses parents n'étaient pourtant pas des érudits. Son père était forgeron, sa mère couturière, et c'est tout juste s'ils savaient épeler leur nom, calculer des poids et meneusures et compter la monnaie. Ainsi, le petit Josué était-il à la fois pour ses parents une source d'inquiétude et de fierté. À seize ans, fatigué d'être sans cesse humilié et déboussolé, ne comprenant ni le comment ni le pourquoi de son existence, Josué résolut d'aller se perdre dans le désert. Le diable, qui avait gardé un œil sur cette âme égarée, partit à sa rencontre, ému par sa détresse. Car le diable n'est pas du tout tel qu'on le dépeint habituellement. Il est au service du mal, sans doute, mais ça ne l'empêche pas d'avoir un cœur ni d'éprouver de la compassion pour celles qui souffrent, surtout quand il est lui-même à l'origine de leur souffrance. Il se projeta par magie sur la trajectoire de Josué, de manière à lui barrer le chemin. Écarte-toi, dit le jeune homme d'une voix douce mais résolue. Je dois passer. Voyez-vous ça, répondit le diable. Et où vas-tu de ce pas si pressé? Je vais me perdre dans le désert, dit Josué, pour y mourir de soif. J'espère qu'il me cuira avant que je ne suffoque. Quoi? Si jeune? s'étonna le diable. Mais tu n'as rien vécu encore. Comment peux-tu vouloir mourir? J'ai vécu juste assez, rétorqua Josué, pour savoir que je ne vivrai jamais. Quoi que je fasse, quoi qu'il advienne. Tu as donc perdu foi en ce Dieu qui sauve? Comment? Comment sais-tu mon nom? Je sais tout de toi, Josué. Je sais même que ta naissance est le résultat d'une erreur. Tu n'étais pas destinée à ce corps, mais à un autre, féminin, qui devait te permettre d'enfanter une nation et de changer le cours de l'histoire. Ton âme est celle d'une prophétesse et non d'un prophète. Tu ne devais pas t'incarner pour servir Dieu le Père, mais bien la déesse primordiale, dont tu devais rétablir le culte dans le monde entier. C'est moi qui ne l'ai pas voulu. J'ai tué le colibri qui transportait ton âme. Normalement, elle aurait dû se perdre dans l'univers et se dissiper peu à peu dans l'énergie cosmique. Mais avant de mourir, ce petit entêté a repéré une autre femme enceinte et il est parvenu à livrer ton entité dans un corps non prévu. C'est pour ça que tu es là et que tu souffres. Troublé, Josué mit longtemps à répondre. « Tu es le diable, pas vrai ? » articulait-il enfin. « Pourtant, c'est drôle. Je n'ai pas peur de toi. Tu m'apportes une bonne nouvelle. Je me suis toujours douté que j'étais une fille. Je me sens fille au plus intime de mon être et je ne me reconnais que dans les autres filles. Mais tout le monde répète que je suis un garçon et ce décalage ne m'attire que le mépris de mes semblables. Je préfère en finir tout de suite pour me réincarner dans de meilleures conditions. « Mon pauvre enfant, dit le diable, où espères-tu trouver un oiseau pour te réchapper en plein désert ? Tu vas te dessécher en pure perte, ton âme va disparaître et ta mission ne sera jamais remplie. Est-ce ce que tu veux ? » « Non, non, hésita Josué. Bien sûr que non, mais si seulement... » « Si seulement, » l'encouragea le diable, si j'avais au moins la possibilité de choisir, si je pouvais transformer mon corps pour qu'il ressemble davantage à ce que je ressens au plus profond de moi. « Et si je te disais que ce choix, je peux te l'offrir ? » dit le diable. Il fit un geste et apparut aussitôt une robe somptueuse d'une couleur indéfinissable mais néanmoins ravissante. « Et c'est là, » dit le diable, « qu'as-tu à perdre puisque toi, l'a décidé à mourir ? » Josué enfila la robe en tremblant. À mesure que le tissu glissait sur sa peau, il sentit une métamorphose s'opérer. Son corps changeait de forme, d'odeur, de pilosité. Son sexe devenait semblable à celui des autres filles. Et elle se sentait enfin vraie, épanouie, libérée. Le diable fit apparaître un miroir dans lequel elle s'admira, muette, esthétique. Elle ne pouvait encore ses yeux. Au bout d'un moment, toutefois, le diable claqua des doigts, faisant disparaître robe et miroir, et Josué réintégra d'un coup son corps de garçon. « Bien ! » lança le diable sur un ton soudainement sérieux. « Voici ce que je te propose. Ce vêtement t'étais destiné, c'est la robe de gloire de la grande prophétesse que tu devais être et ailée de la couleur de ton âme. Le jour où tu ne pourras plus supporter ta personne à masculine, tu n'auras qu'à penser à cette robe pour qu'elle t'apparaisse à nouveau. Mais attention, la prochaine fois que tu la mettras, tu ne pourras plus jamais l'ôter sous peine de disparaître. Et tu ne pourras plus prêcher. » Josué fut tenté d'enfiler la robe immédiatement pour mettre un terme à ses souffrances, car il n'existe guère de sort plus cruel pour un être humain que de devoir assumer nuit et jour une identité qui n'est pas la sienne. Mais un détail le hachicotait encore. « Pourquoi m'avoir empêché d'accomplir ma mission si c'était pour me la révéler aujourd'hui? » « Parce que, » ricanerait le diable, « tu ne l'amènerais jamais à bien dans la peau d'un homme. » « Et d'abord, pourquoi combattis la déesse primordiale qui ne t'a rien fait tout en protégeant Dieu, ton pire ennemi? » « Parce que j'ai encore besoin de Dieu et de nos guerres à tous deux pour quelques millénaires au moins, » répondit le diable. « Lui et moi avons fait un pacte. Solidarité masculine, tu ne peux pas comprendre. » « Je comprends très bien, » m'étorqua Josué, piqué au vif. « Je ne peux pas enfanter, sans doute, mais je peux prêcher. Et je parie, moi, que je rétablirai le culte de la déesse primordiale dans ce monde pour les siècles à venir. » « Hé hé, » sourit Elzal. « Qui sait? Tout est possible. Je te souhaite la meilleure des chances. Souviens-toi seulement de ceci. Dieu sauve, mais le diable libère. N'oublie pas ta robe. » Sur ces mots, il disparut. Et la jeune prophétesse, tout pénétrée de sa mission, s'en retourna parmi les siens. Pendant des années, Josué prêcha de ville en ville, attirant surtout des femmes, des infirmes et des miséreux qui buvaient ces paroles d'amour et d'espérance, annonçant des temps meilleurs pour toutes de les opprimer. Cependant, les hommes voyaient d'un mauvais œil s'étendre la renommée de cet urluberlu qui dénigrait les vertus martiales de leurs ancêtres et qui glorifiaient les femmes et l'enfantement. Ce renversement des valeurs les faisait craindre pour leurs privilèges et leur domination. Alors, les prêtres du temple résolurent de le faire mourir. « Est-il vrai ? » demanda le grand prêtre à Josué, qu'on avait amené devant lui enchaîné. « Que tu prétends être le fils de Dieu ? » « Nous sommes tous les enfants de la divinité, » répondit-il d'une voix ferme sans relever la tête, mais embréquant son regard droit dans les yeux de son interlocuteur. « Comment ? » s'étonna le grand prêtre. « Même les prostituées, les criminels et les gueux ? » « Surtout les prostituées, les criminels et les gueux ? » répliqua Josué sans hésiter. Le murmure parcourit l'assistance. L'accusation venait de remporter la première manche. L'accusé avait blasphémé devant ses juges. « Bien ! » reprit le grand prêtre. « On t'a vu à plusieurs reprises vêtu comme une femme, avec le visage et les ongles peints comme ceux des femmes. Certains disent que tu es une femme travestie en homme. « Et vous ? » l'interrompit sèchement Josué. « Qui dites-vous que je suis ? » Un brouhaha s'éleva cette fois dans la salle d'audience. Les juges étaient estomaqués. Que d'insolence de la part d'un jeune homme qui jouait sa vie. « Emmenez-le ! » s'écria le grand prêtre. Après s'être aussi mal défendu, l'un malheureux était fixé sur son sort. C'était la mort qui l'attendait. Comment échappait son destin à présent ? Incapable de dormir, il ressassait de sombres pensées allongées sur sa couche en égrénant les heures de la nuit. « C'est formidable ! » s'éclama le diable qui venait d'apparaître brusquement. « Tu es la veille de triompher ! Demain, tu vas être pendu et ce sera le début de ton culte ! On va t'adorer comme un dieu ! On va bâtir des empires à ta gloire ! On va faire la guerre, tuer, piller et conquérir en ton nom ! » « Vraiment, je te lève mon chapeau. Je ne m'attendais pas à ce que tu réussisses aussi bien. » « Mais c'est monstrueux ! » s'éclama Josué, horrifié. « C'est tout le contraire de ce que je leur ai enseigné ! » « Mais ce n'est pas ton enseignement, le problème ! » rétorqua le diable sur un ton paternaliste. « C'est que tu as cru les hommes meilleurs qu'ils ne le sont. Ils ne sont qu'à conquérir et à dominer et cet état de choses n'est pas appelé à changer avant de nombreuses générations. Parce que Dieu et moi-même le voulons ainsi. Nous ne sommes pas rassasiés de chaos, de violence et de destruction. Pas plus que les hommes ne le sont du sang des hommes. D'un geste, il fit apparaître la robe de gloire. « Décide-toi vite ! » lui lança-t-il avant de disparaître. « Tu as jusqu'à l'aube pour faire un choix. Je te souhaite de faire le bon. » Josué n'avait pas voulu fonder une religion et voulait encore moins qu'on commette autant d'atrocités en son nom. Si c'était tout ce qu'on avait retenu de sa parole, ce n'était pas la peine de l'avoir prononcée. Encore moins d'avoir souffert pendant tout ce temps dans la peau d'un autre. Et elle savait que le diable ne lui avait pas menti. Il ne ment jamais. C'est bien pourquoi il est le diable. Au matin, quand on va chercher le prisonnier dans sa cellule pour le conduire à l'échafaud, on n'a trouvé à nulle trace. Mais on eut la surprise de découvrir une belle grande dame vêtue d'une robe somptueuse, une vraie robe de princesse qui brillait de mille feux dans la pénombre. Impressionnée par le mystère, les jauliers s'écartèrent pour la laisser passer. Elle s'enfuit d'un pas léger, soutillant et dansant, en fredonnant un air guillé et disparut bientôt dans les dédales des ruelles de la ville. On n'entendit plus jamais parler de cette femme étrange et nul ne sut jamais son nom. « Sois heureuse, petite, » murmura le diable en lui avouant baiser de loin ce bout des doigts. « Tu as fait le bon choix. » Puis il se mit en route vers la lointaine Palestine où il savait qu'une femme allait bientôt accoucher d'un garçon des plus prometteurs, appelée à naître sous une bonne étoile avec un profil semblable à celui de l'âme qui avait habité Josué, mais un pouvoir de persuasion encore plus grand. « Il va falloir que je m'en occupe, » murmura-t-il. « Merci, Pascal. » « Merci, Pascal. » « Merci, Pascal. » Eh bien, c'est à mon tour. Le Gay-Noël de Richard Dickens. Il était une fois, cher petit libertin, en plein cœur du village gay de Montréal, un pauvre type. Pas financièrement. Richard Dickens, tel était son nom, avait profité de chaque crise économique pour acheter au rabais des entreprises au bord de la faillite et les revendre à fort prix. Entre les deux moments, il imposait sans merci des compressions majeures. « Ce sont les lois du marché. » « Je n'y peux rien, » expliquait-il, sans remords à une mère monoparentale de trois enfants qu'il licenciait. Ce grand méchant n'avait pas plus d'égard pour les enjeux environnementaux. Lorsqu'il reprit un garage six ans plus tôt, il fit jeter impunément des huiles usées dans les égouts municipaux. Il demandait à ses employés de faire cela le soir et ainsi ne pas être surpris en flagrant délit. Disposer écologiquement de ses produits hautement toxiques coûtait trop cher. Quant aux impacts sociaux, il n'en avait rien à cirer. À preuve, il racheta un restaurant en faillite et mit à pied la moitié des employés. Parmi ceux-ci, il y avait un plongeur, Jean Gay. Eh oui, un jeune homme gay, comme l'indiquait son patronyme. Il est arrivé en ville quelques mois plus tôt pour fuir l'intolérance des siens dans la région très creuse où il avait grandi. N'ayant pas terminé son école secondaire où le pauvre Mignon faisait objet de l'intimidation, il était incapable de trouver un boulot dans cette économie en déclin. Il se retrouva à la rue. Mais il apprit que la mendicité était fort peu profitable, les citadins s'étant endurcis envers le paupérisme. Jean Gay découvrit alors que la prostitution était beaucoup plus lucrative. Un proxénète violent l'accompagna dans sa descente aux enfers, s'assurant de son obéissance et surtout de ses redevances. Jean devait lui remettre 60 % de ses revenus. Mais revenons à Richard Dickens. Il trônait sur sa fortune du haut de son pentasse d'un complexe à condos. Pour le construire, il avait convaincu quelques édiles corrompus, à coups de peau de vin, à enterriner le projet de règlement de zonage du quadrilatère et 30 logements abordables furent démolis. Il vivait seul mais n'était pas fait en bois. Pour satisfaire ses bas instincts à bon marché, il se payait un travailleur du sexe de temps à autre, mais il refusait de tomber amoureux car un petit ami n'en voudrait qu'à sa richesse. Comme pour toutes ses dépenses, mes chers satyres, Richard Dickens lésinait avec ses travailleurs du sexe. Il se contentait de ceux qu'il appelait détraîner aux mœurs discutables. Il ne coûtait pas cher, mais l'origine laissait à désirer. Ainsi, Richard s'exposa et attrapa plusieurs chlamydia et gonorrhée sans compter les infestations de morpillons. Ah oui, ses économies le rendaient malade. Jean-Guy, qui ne savait pas négocier ses attraits, se satisfit des minces indemnités payées par Richard Dickens. Il s'en arrangea car baiser avec celui-ci ne récarra pas les efforts parfois surhumains. Eh oui, je dis bien surhumains, car il devait faire par certains clients. Hum, était plutôt repoussant et là, je suis poli. En multipliant le nombre de ses michets, Jean-Guy réussissait à gagner sa croûte suffisamment pour acquitter le loyer de sa piôle dans une maison de chambre. Il était conscient qu'il vendait ses vertus au rabais, dois-je le répéter, à son ancien patron, mais il ne lui en voulait pas, ayant naïvement accepté les excuses utilisées par ce dernier pour le mettre à la porte. Il est temps de vous parler du look des protagonistes et ça vous plaira, chers petits auditeurs lubriques. Richard Dickens était aussi bien galbé que son compte de banque était garni. Ses formes délicieuses étaient couronnées d'une gueule craquante. Allez-y de tous vos fantasmes, mais il les était tous et davantage. Mais son esprit radin était loin d'être aussi sain dans son corps sain, n'en déplaise au baron Pierre de Coubertin. Quant à Jean-Guy, que voulez-vous mes petits et grands sacripants, le joli minet faisait hurler de désir les grands loups affamés errant dans la faune gaie de la ville. L'après-midi du 24 décembre, la veille de Noël, Jean-Guy accepta de servir son régulier Richard. Même si ce dernier était chiche, cela lui faisait donc oublier sa mélancolie et ses souvenirs d'un temps meilleur de son enfance et d'un réveillon de famille. Tout cela le rendait si nostalgique. Et puis, Richard lui plaisait. Et Jean plaisait à Richard, même si ce dernier ne lui laissait pas voir ni ne lui disait. Ce genre de choses, ça se sentait. Fatigué par la copulation éreintante mais satisfaisante, Richard se dirigea vers son condominium. Il aurait bien voulu y ramener Jean pour y passer la nuit. Ben non! Qu'est-ce que dit-il-là? A-t-il oublié que cela pourrait lui coûter beaucoup d'argent? Sur le chemin du retour, donc, il dut composer avec le trafic des consommateurs de dernière minute. Cela ne lui plus guère. lui qui détestait les fêtes de fin d'année, une autre occasion de gaspiller son argent au lieu de le faire fructifier dans de bons placements. Un colis l'attendait à la porte. Il n'avait pourtant rien commandé. Il n'y avait pas d'adresse de retour sur la boîte ni même de timbre. Non, mais il y avait son nom et la mention Joyeux Noël inscrit. Un cadeau? Qui pourrait bien lui offrir un cadeau à un tel pingre? Je me pose la question, moi aussi. Il déballa donc son paquet qui ne contenait qu'un petit flasque de liquide tricolore rouge, blanc et vert. C'est les couleurs de Noël. Il la secoua et les trois têtes ne se mélangèrent pas. Les mots « Elixir du bonheur » étaient inscrits à la main avec des instructions « Profiter de l'esprit de Noël, avoir en toit gorgé avant de se coucher. » Un Elixir de bonheur, quelle idée! La petite bouteille contenait juste assez de produit pour l'avaler en toit gorgé, ce qu'il fit. Il prouva soudainement un coup de barre. Ah, la science avec Jean-Guy l'avait probablement vidé de ses énergies. Il s'allongea sur le sofa histoire de fermer l'œil pendant quelques moments qui lui semblèrent plutôt quelques heures ou une nuit complète. Et des bruits provenant de la cuisine le réveillèrent en sursaut. Un voleur? Comment se serait-il introduit, lui qui verrouillait les portes à double tour et sans oublier que l'édifice était sécurisé? Encore un peu grogué, il se levant et se rendit de peine et de misère vers la pièce. Un homme vêtu de rouge s'affairait dans ses peaux et ses ustensiles. Il ressemblait au Père Noël. Richard n'en croyait pas ses yeux. Ho, ho, ho! Je ne trouvais rien ici, répliqua l'intrus qui cherchait une cuillère. Mais que faites-vous là? Ho, ho, ho! Je prépare des biscuits parce que tu ne m'en parles aussi. Or, le Père Noël n'était pas du tout comme ceux des centres commerciaux. Mais là, c'est moi qui ai écrit le conte, donc je vais le décrire à mon goût. Celui-ci était sucre sexy, musclé dans un costume ajusté, en fait beau comme un cœur avec ses tifs grisonnants et sa barbe aussi. C'est impossible, dites-vous. Ben, comme je l'ai dit, c'est moi qui ai écrit le texte, alors c'est ça qui va se passer. Alors, ben, qui êtes-vous? demanda Richard. Ben, tu le sais bien, voyons. Allez, aide-moi à cuisiner des biscuits. Puis, t'as pas autre chose que du lait homo? C'est pas bon pour moi, je suis végane. Alors, l'autre demeure à bouche bée. Ben, ne reste pas là comme ça, continua le gaillard. Habille-toi, nous irons en chercher. Le Père Noël, appelons-le comme ça, saisit les clés de son manteau. Il déverra les portes de son véhicule, une Jeep sport rouge et électrique. Ben, après tout, on est en 2023, on va quand même pas avoir des traîneaux avec des rennes. Au retour, donc, du dépanneur, ils s'engagèrent sur un chemin inconnu. Le Père Noël immobilisa son véhicule devant une maison de chambre délabrée. Ben, pourquoi arrêtons-nous ici? Je veux que tu vois la misère que t'as causée avec tes reprises de faillites et tes redressements d'entreprises. Ils pénétrèrent dans la bâtisse car les portes n'étaient pas verrouillés ou avaient-ils passé magiquement au travers? Ben là, c'est à vous de dessiner, c'est un conte, après tout, hein? Bah! À la première chambre était une pièce minuscule dans laquelle une mère célibataire et ses trois enfants célébraient le réveillon de Noël autour d'un petit sapin synthétique allumé à l'intégrer, fruit de la main-d'oeuvre enfantine du Bangladesh, pourtant dénoncée par les bien-pensants de ce monde. Et sous le sapin, des babioles importées de Chine contenaient probablement du plomb et autres poisons. Et pour le souper du réveillon, des repas surgelés remplis de sel et de sucre, cela explique pourquoi, en partie, l'espérance de vie des personnes plus pauvres est plus courte. C'était la serveuse du restaurant que Richard Dickens avait mise à la porte. Son mari s'était tué alors qu'il déversait les restes d'huile dans les égouts municipaux. L'ouvrier avait renversé l'huile, il l'avait glissé, il se frappait la tête et a mouru. Richard avait nié toute responsabilité et on l'avait cru. Peu après, Richard avait licencié la femme quand il avait appris que celle-ci avait besoin de prendre congé le soir parce qu'elle ne pouvait plus se payer une gardienne d'enfant parce que son salaire avait été coupé. Pour la première fois de sa vie, Richard ressentit un peu de peine pour une autre personne que lui-même. Il est dans l'appartement suivant, donc, deux dames âgées se berçant en regardant un spécial de Noël à la télévision. Celles-ci avaient perdu leur caisse de retraite dans une autre transaction financière complétée par Richard Dickens. « Les fonds de pension, c'est de la bouillie pour les chats, dit-il. Les gens devraient apprendre à investir leur argent eux-mêmes et le faire fructifier. Je ne suis quand même pas un service d'aide sociale. » Mais là, l'avis des deux femmes le désolant. Et dans la troisième pièce, un jeune homme met des bilules, des bouteilles de pilules et c'était Jean-Gay. Le Père Noël interrogea, Richard interrogea le Père Noël du regard et oui, c'était le VIH. Mais tu ne l'as pas attrapé parce qu'il est indétectable, il ne peut rien te transmettre. Et voilà, moi aussi, je trouve mis fin. Confronté au sort de ceux qu'il avait maltraité et surtout celui de Jean-Gay, Richard n'a pu retenir des larmes. Il se rendit compte aussi qu'il était tombé amoureux de Jean-Gay sans s'en rendre compte, mais il avait refusé de l'admettre. Il a couru vers Jean, faisant fi des règles habituelles des contes, traversant donc la barrière magique du temps et de l'espace. Bien, j'ai le droit, c'est moi qui ai écrit de faire des accros, c'est quand même moi qui ai écrit ce texte-là. « Je t'aime », affirma-t-il en embrassant le pauvre Mignon et pour la première fois de sa vie, il utilisait ces mots « Je t'aime ». Le lendemain, Richard se réveillait dans le grand lit de son immense chambre à coucher, de son condo encore plus spatio, ses souvenirs de la veille étaient embrouillés. Il se rappela vaguement de sa nuit, il crut que ce n'était qu'un son jusqu'à ce qu'il se retourne pour voir Jean dormant à son côté. Et dans la cuisine, des miettes de biscuits et un verre de lait sale traînaient sur le comptoir. Et sur la table à café, il aperçut le paquet de la veille déballée et la petite bouteille de liquide à trois couleurs rouge, blanc et vert qui n'avait pas été ouverte. Sur l'étiquette, il y avait une inscription « Plaisir de Noël, liqueur du temps des fêtes à servir avec glaçon ». Il était confus, mais cela était sans importance. Matin de Noël ou pas, il appela son secrétaire et lui ordonna de faire en sorte que les résidents de la maison de chambre aient le plus beau Noël de leur vie et de s'assurer de leur bien-être pour le restant de leurs jours. Et vous vous accorderez une prime de 5 000 $ pour le dérangement. L'adjoint n'en crut pas ses oreilles. Il rappela son patron pour s'assurer qu'il s'agissait bel et bien de la vérité. Eh oui. Et puis Jean et Richard vécurent heureux longtemps et ils eurent de nombreux enfants. Ben là, ils les adoptèrent, évidemment. Et quant au Père Noël, ben là, croyez ce que vous voulez. Par contre, un des voisins de Richard s'appelait Pierre Noël. Bonne quarantaine, barbe et cheveux grisonnants, barraqués, car il s'entraîne pour les triathlons et les Ironman. Et il est également membre d'organismes charitables pour le soutien aux démunis. Wow! On s'est conté des contes de Noël, Pascal! C'est incroyable! J'aurais pas cru que je ferais ça un jour. Puis écoute, c'est vraiment formidable ce que t'as écrit et j'aime l'idée qu'on s'inspire des histoires qu'on... Ben oui, c'est ça. Il y avait comme deux contes pour... Ben la nativité, évidemment, je pense que tout le monde l'a reconnu. Et puis ben peau d'âme parce que c'est un personnage qui se retrouve revêtu d'une peau qui n'est pas la saine. Ben oui. Pour moi, le parallèle est évident avec la transidentité. Ben écoute, merci beaucoup. Je te souhaite encore jevoyer, jevoyer, jevoyer Noël. Alors je remercie Pascal Cormier, Marie Massé et Goderic Trobe à la recherche, Maurice Bolduc à la mise en onde, Julie Curley pour la musique, Thème, Gerlie Hormelette qui est notre chef du contenu numérique, Jean-Sébastien Laliberté, chef de diffusion de Canal M, Philippe Lapointe, notre directeur d'antenne et merci à Marjorie Théodore, présidente et directrice générale de Canal M et de Vues et Voix. Je m'appelle Denis Martin-Chabot, je vous souhaite un joyeux Noël et la semaine prochaine pour le jour de l'an, c'est une discussion sur les actualités de l'année 2023 et les perspectives 2024. Merci tout le monde. Sous-titrage ST' 501